d'adidou le lit le match comment faisant tigordo ça a tenté des petits trucs à la bombe inutile et on approche tranquille la bombe qui cogne d'adidou qui est déjà en désavantage à 3% là mais on peut pousser bien en dehors du terrain pingouin et tu trappes taille l'écho de l'aïdou qui a passé un viagrand order qui fait très très mal à la petite flèche malheureusement se prend un gordo atterri tranquillement ok dans tilt up air ça n'a pas été esquivé à part de gizmo c'est bien dommage c'est la coulée à stock d'achat actant et honte dans tilt up et ça prend des pourcents tranquille ah dommage pendant le temps de fraude c'est un peu mal ah non c'est pas youngling malheureusement on a pas le droit à ses combos ici privilé voilà on a fait jusqu'à encore une fois résulte sur un gordo dans la tête on est plutôt bien ok on a tenté le back air et là par contre on se met en light trap contre l'adidou est-ce qu'il a pas plaisir à boucée gizmo qui n'a pas shield de ce b il a voulu recontrer un autre ray real et là voilà là on est à 3-1 pour auric alors je sais très bien que ça peut basculer parce que l'adidou MDR et link et voilà là un air de travers on n'a pas du double saut et dans tous les cas on se fête-je et voilà là là voilà on commence déjà à gratter des pourcents on est déjà corner l'auric qui semble être un peu insensible au ledge trap de l'adidou c'est assez surprenant un petit mouvement qui a su interrompre ah dommage ce grab qui était bien trop tard ok là on a auric qui commence à se faire un peu reverse mine de rien voilà hop nerf backer ça fait très très mal ça met en ledge trap la position favori de l'adidou et voilà le fameux inhale du gordo qui aura battu ses group attaques et là la game redevient even fameux comeback factor de l'adidou opto de gizmo jeter la bombe à l'aide et rion là on est en très très mauvaise posture pro gizmo ça peut être la fin ok on airdodge dans la bombe ok on met la bombe en pot et petite dash attaque dommage ça n'a pas tué parce que l'adidou est un gros lard heureusement peut-être que c'est heureusement peut-être que le fait d'avoir manqué un kill confirme par la game auric parce que là voilà on a encore une fois d'adidou qui va à l'edge trap malheureusement bien trop tard sur l'edge trap mais la situation reste assez oppressante aussi bien pour l'un que pour l'autre voilà petit coup de boue et petit backer sur le shield on fait rien et là voilà le hub qui a été trouvé il faudra t'es les conneries mais ça ne tue pas parce qu'encore une fois l'adidou est à sonogura et vite ce ledge trap et voilà là un coup des deux côtés et ça peut partir vite et voilà alors par contre le B qui va tuer et là on repart voilà 70% qui sont déjà collés alors que la game vient seulement de commencer et là on a encore tenté un truc à la bombe malheureusement Delio a pas assez de pourcents du coup ça ne marche pas et là on est sur ah voilà on est sur un très très mauvais début de partie moins de 30 secondes et la stock a été déjà prise ça peut changer des deux côtés voilà il faut savoir que Gizmo a un comeback factor mais aussi très sensible au comeback factor dans l'autre sens bah il peut l'être ça dépend ça dépend de à interter le grave voilà double hit sur le gordo Gizmo qui est en très très bonne position là à force de ma vie je n'ai jamais eu aussi peur que contre un Damidou quel avantage pour être honnête ça parce que là ça fait des petits nerfs comme ça ça peut en 13 déjà l'edge trappé voilà ça peut être fatal et au lieu de faire un 2 frame ok Link est passé à travers parce que le inhale du coup l'a aspiré un petit peu pendant la roll ah la gordo qui ah là l'haricot bombe oh putain belle attente mais malheureusement intercepter avec un backer ou un quelconque pourrait être plus intéressant voilà hop ah là ça gratouille des pourcents et en plus la pression que avant hop là don't throw up B fallait pas le rater celui-ci ah ah dommage la DI bon en même temps est-ce que ce serait pas plus malin de mourir rapidement plutôt que de se faire l'edge trap pendant 40 minutes ça c'est un sujet qui reste à étudier qui recolle des pourcents qui vraiment conserve un avantage phénoménal depuis le début de ce match les pourcents sont even tandis qu'il a deux stocks d'avance ça semble très très compliqué pour auric de reprendre l'avantage ok on renvoie le gordo ah ça aurait pu être plus connect à connect sur un grand double jump B ou un truc dans le genre ok on a claqué l'air dodge et la bombe malheureusement qui n'aura pas servi là on se retrouve dans le coin ah l'edge trap inévitable et voilà on se reprend ce fameux inel gordo et là voilà on est passé d'une game vraiment serrée à une game sans sans embrouille un gizmo là vraiment annihilé cette partie du coup on part holobastion mconfig est-ce que ça va résulter un changement réellement pertinent on va déjà ah voilà on préfère jouer sur ses projectiles il a retenu que ça lui a coûté la game d'être trop agressif dès le début on va voir ce mouvement qui fait quand même 13% ça a tenté l'annihilation express et il y a vraiment ras du sol le petit upday on va pas se priver des autopsides assez simples on va pas se prendre la tête num steel move stale peut-être tuer plus tard mais au moins là on colle les pourcents après on verra plus tard la plateforme maybe pourrait sortir des situations contre DDD alors oui et non mais en vrai ça peut être intéressant parce qu'en général les plateformes tu vois ça peut être sensible parce que DDD du coup on va mettre des uptills sur la plateforme le poke et tout vu que la plateforme est assez large peut-être qu'on peut en faire quelque chose d'assez intéressant mais en général en fait le stage est assez grand en fait tu vois là on voit que Gizmo il a du mal à atterrir avec ses backers avec ses backers et tout comme d'habitude la plateforme le bloque un petit peu dans son jeu pour l'instant il n'a pas su vraiment l'exploiter et le truc qui m'est très très bien Gizmo c'est que les coins sont vraiment dégagés donc ça va pas nuire à son ledge trap qui est vraiment une de ses plus grandes forces et ce Gordo qui n'a pas su de frame il y a encore ces fameux Gordo sur le shield cette fois-ci ils n'ont pas été shield ok là on a reverse la situation Rory qui prend l'avantage sur Gizmo sur cette situation ah dommage le up smash il était oui inail on proc une bombe malheureusement trop de lag pour pouvoir se protéger suite à ça le Gordo le up B on est sur des pourcents très très even on n'est pas sur la game précédente moins de 30 secondes une stock et voilà là c'est plutôt deux minutes pour prendre la première stock des deux côtés c'est nickel petite ride sur la roll Gizmo on tend des trucs à la bombe malheureusement il n'y a toujours pas assez de pourcents down throw up B voilà nickel on s'en remette pas avec le up tilt voilà on prend des auto-shield qui sont là gratos sont en profite théorique il y a vraiment un bel avantage maintenant oh putain il a annulé le Gordo sur le run up shield voilà on se fait poke il arrive bien sur sa situation rien up B voilà Gizmo qui a vraiment du mal contre peut-être qu'il est habitué à un autre style de jeu ok bien faire des je ne sais pas si lui qui a du mal à react ou non ok il a su bien redrift dans mon sens sinon il ne serait plus être fatal personne l'a vu venir je pense celui-ci hop job job voilà donc là on a un bel avantage pour Rick malgré tout mais il faut rester sur ses gardes on a la flèche en 20 et ce Gordo qui a pas du mal par contre partout calme up B ah la dash tac y'aurait plus pierre d'option trop fréquent mais mais ça a été évité la game semble être horrible on s'attende des trucs qu'est-ce que Gizmo va savoir récupérer cette game là ok il a su éviter le ledge trap la bombe saule en voilà bon 83% pour Gizmo ah ça commence à être vraiment compliqué c'est un peu Gizmo qui n'est pas dans son habituel mais ça sort quand même plutôt bien malgré tout là Auric a vraiment du mal à trouver le kill move pas mal de B ont été utilisés et voilà là encore une fois ça arrive la roll mais ça ne tuera pas parce que Dedu est là sous de gros sac avant ça la bombe ce n'est pas prise et le inhale qui n'a pas fonctionné et là peut-être qu'on peut attendre un reverse de Dedu mais c'est ce forwarder voilà qui a été bien trouvé parce que du coup Dedu l'a bien attiré vers lui et là on a deux mains pour Auric Moki va nous offrir une loser run ou alors juste remonter ce set enfin ce blastoff 5 et là Auric on sent qu'il est vraiment apeuré dans son gameplay voilà il y a très 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 je tap j'eskiffe je tap j'eskiffe je tap je repositionne pour l'instant ça a l'air de plutôt bien les réussir ok la petite herdodge pour interrompre directement le momentum Bray Nail voilà il a déjà collé 28% en deux coup et voilà là Dizbo qui est en très 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 mauvaise posture ok c'est bon ce B qui a été intercepté va bloquer avec la garde à la flèche qui a été évité de peu putain le F-tilt contre F-tilt qui ont trade en faveur de Link Fletch trap là peut-être peut-être que Auric va pouvoir voler ses enfin voler va pouvoir prendre cette stock assez early prendre finalement un peu la monnaie de sa pièce à Gizmo ok ok le B a pu être assez compliqué et ça bait le le back air il sentait le B venir c'est pas mal aller down tilt avantage à Gizmo petit dash attack parce que why not c'est assez marrant ça essaie de s'approprier Gizmo à Salon alors que ce ne sont que des mensonges là hop corner corner pam 60% calé au calme là t'es corner contre daddy du t'as une stock à prendre c'est franchement pas bien là je t'avoue dit que t'es si près du but là tu réussis à taper son Gordo pas mal pas mal voilà là on a vu encore une fois ce style très très apeuré pas vraiment défensif je dirais parce que comme il commite encore une fois ça n'a pas tout frame ce Gordo Gizmo qui garde sa position davantage malgré ses pourcents qui est 172% ça ne meurt toujours pas ah là dommage mauvaise réaction d'Orik et de Gizmo aussi par ailleurs on a tenté encore une fois cette fameuse ride qui n'est pas passée là on est sur Gizmo qui refuse de mourir depuis maintenant un certain temps il cherche à le tuer mais au plus vite possible voilà hop le fort Render qui a été calé on intercepte le Gordo le deuxième il tue le tue là une stock à rattraper pour Orik et peut-être qu'il va pouvoir conclure ce set mais là hop petit coup de boule sur la plateforme land avec le Dender why not hop le maillet into Gordo on se retrouve le Gstrap c'est peut-être la fin de ce match ok là sur la bonne fenêtre et ça ok la bombe qui n'a pas touché parce que la leadbox de la bombe est plus petite que le rayon qui est ce backer qui est trouvé sur la guide up attack et là on a 2-2 encore une fois c'est une gamme assez autoritaire de Gizmo contre Gizmo ça semble être comment ça s'appelle soit c'est assez even et tu peux le gagner soit c'est vraiment avantage complet et c'est vraiment très très dur de le reverse soit c'est très even soit c'est autoritaire voilà voilà comment résumer ce set ce qu'on va voir maintenant là il y a 2-2 c'est vraiment plus serré que ce que je pensais je pensais qu'ils vont être plus haut de critère mais là je suis fatigué ça arrive plus loin tournoi c'est pas facile mais bon quoi qu'il en soit là ce n'est plus un Tio c'est mais bien un joueur il va essayer de mettre un lien il connait le MU aussi non avec Jocass ah oui il connait un petit peu même moi on travaille souvent on l'EMU parce qu'on s'affronte souvent il y a plusieurs game plans différents avec Link et tout tu vois non mais Link globalement il est assez calé dessus j'espère sinon on prendra un peu mal hop ça poc le shield on renvoie la bombe avec le E-nail je ne connais pas ta voix et Dan Pouchy illustre joueur salonné voilà le best joueur salonné in my book très bien rencontré putain mais quel dommage il y aura Saint-Chamin et bref quoi qu'il en soit hop on ledge trap on s'en sort juste voilà non en gros je caste pour rendre service surtout j'ai un peu la flemme de jouer en fait finalement je crois que j'avais la flemme je pensais pas avoir le temps et finalement je peux mais il y avait besoin de quelqu'un au cast et à la régie je me porte volontaire en bonne amie et là là on sent que Rick a vraiment du mal là c'est très commun qu'il a été raté ou peut-être un bait on sait pas en tous les cas et hop on rattrape mon petit pote tu vas pas t'en aller de sitôt soit tu perds ta stock soit tu y retournes voilà l'acquerque a été trouvé avantage à Gizmo comme dit précédemment l'obastion ne bloque pas réellement sur l'edge trap donc ça c'est l'avantage pas mal on se prend encore une fois ce forwarder sur ce inhale bien trop et ok l'avon qui fait envie de revenir on fait le tour du terrain un petit gordo alors Rick attendait peut-être une air dodge je panique à cette distance là voilà on a tenté le B Gizmo sans douter je pense en tout cas il a bien réagi en soi on voit Gizmo qui très voilà il a osé toucher le shield la game assez even même s'il y a un bon avantage pour les doux je dirais le 37% qu'on a les doux t'es pas vraiment bien allez on remet un dans le corner rien que à partir de là ça peut être déjà la fin de la stock de Rick mais il a su s'en sortir et reverse option corner ok le combo a été raté mais on réceptionne bien l'air dodge ah dommage je pense qu'il a tenté un forwarder mais qu'il s'est raté ah ça a tenté le smash ok B qui a permis d'intercepter cette get up et là voilà on enterre c'est bon rien à foutre là la game va peut-être se jouer au premier qui va prendre la stock à l'autre la backer c'est un talarico bombe qui a été ah ok c'est bon il revient tranquille F-tilt parce qu'on court tout en fait c'est une dinguerie qui est le petit boomerang ah dommage ça aurait pu être le B ah très très dommage là Rick va peut-être sortir grand gagnant de ce BO5 non sans peine mais là Gizmo en ledge trap il est au calme il fait ses F-tilt toi je ne sais pas ce que tu dois faire parce que tu n'as aucune solution mais là voilà ça rate la récobombe seulement un petit pour cent virgule deux et ses parts ce qui n'est absolument pas significatif voilà il a 15% directement figé avec ce command grab qui est pas mal du tout oh là 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 ça gratte des pourcents justement on utilise bien cette plateforme qu'on a dit précédemment qui peut lui faire défaut mais des fois l'arranger pas mal sur cette phase ça l'a plutôt arrangé attendre que les forward smash s'attendent de vraiment retirer la stock au bout du possible le jet hammer il s'approche mais oh la non réaction et Auric malheureusement en même temps en même temps voilà je peux comprendre parce que là le jet hammer il couvrait la roll la get up la get up attaque s'il régulise au moment avec l'armure il aurait pu essayer de sauter mais Gizmo aurait pu sauter aussi mais bon voilà là globalement c'était une grosse pression que tu as infligé à Auric 50% malheureusement c'est une grosse pression que tu as infligé à Auric et tu as infligé à Auric et tu as infligé à Auric et tu as infligé à Auric